Et salut à tous, c'est Exerb, on se retrouve pour la suite de ce post-show de l'AG French Direct. On va repartir dans l'espace avec une démo à laquelle je vais jouer, que je viens juste de récupérer. On va jouer Out There, Oceans of Time. Out There, je pense que vous connaissez, c'est un jeu qui avait quand même pas mal marqué à la sortie sur mobile. Et je suis avec... Hop ! Je suis avec Mickaël Pfeiffer. Alors, Pfeiffer, comment on le prononce ? Pfeiffer. Pfeiffer, tout simplement. Bon, je me prenais la tête à vouloir t'américaniser, mais pas du tout. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Impeccable. Écoute, je suis ravi de pouvoir tester la démo de Out There. Je vais te laisser nous présenter le jeu déjà dans un premier temps, tout simplement. Ok, écoute, Out There, Oceans of Time, c'est un préquel à Out There, le jeu qu'on a sorti maintenant il y a quelques années, en 2014, avec Fibre Tigre. Donc, c'est un des premiers jeux du studio qui a vraiment lancé le studio, qui a été un très, très gros hit, qui a eu beaucoup de récompenses. Parce que ça a vraiment été une grosse surprise pour nous, parce qu'on a été tous les deux avec Fibre. On a bossé pendant un an et on ne s'attendait pas du tout à ce succès-là. Et donc, ça a pris quelques années avant qu'on se décide de faire une suite. Parce qu'en fait, moi, je voulais attendre qu'on ait un peu plus de moyens pour faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Oui. Et donc, Out There, Oceans of Time, c'est le préquel. On reprend un peu le système, c'est un jeu d'exploration spatiale, où on contrôle un vaisseau, et on va devoir explorer l'espace avec un équipage et essayer de survivre. Alors, évidemment, il y a tout un scénario, toute une histoire. Et en fait, dans celui-là, on contrôle Sergei et Nyx, deux humains qui ont eu pour mission d'amener l'arc-honte. C'est une créature très puissante. Ils doivent l'emmener dans une période prison. Et en fait, tu vas voir un peu dans le début du jeu, cet arc-honte va s'échapper et on va devoir partir à sa poursuite. Et ça ne va pas être une mince affaire, parce qu'il va falloir le poursuivre à travers toute la galaxie. Ok. Là, il me demande de passer le tuto ou pas ? Vous me passez le tuto ? Je ne sais pas, je le passe ou pas, pour savoir ? Non, parce qu'il y a l'histoire avec et tout. Attends, allez, on ne le passe pas, pas de souci. Je vais me lancer. Je me souviens, la vidéo, c'est pour pouvoir suivre sur YouTube. Il y aura un petit décalage, mais ne t'inquiète pas, c'est normal. Allez. Ça se met bien dans l'ambiance, quoi. Wow, l'arc-honte. Un caméléon génétique. Voilà, c'est lui, l'arc-honte. Ok. Rien à voir avec Warhammer 40 000. Non. Ok. Colligne de l'arche russe. Voilà. Ah, donc, c'est ce que je t'ai résumé tout à l'heure. Ça, c'est notre vaisseau. Et on va devoir l'emmener dans la prison, mais il va se passer des choses. Effectivement, en termes d'ambition, c'est passer du jeu mobile à le perso en 3D et tout. Ah ouais, même les bonhommes et tout. Ouais, donc là, en fait, on est beaucoup plus... Alors, le roguelike original, c'était beaucoup un roguelike. C'est-à-dire qu'il était très difficile, il ne pardonnait aucune erreur. Mais en même temps, ça avait du sens parce qu'en fait, on était un astronaute tout seul dans son vaisseau perdu et qui essayait de survivre. Oui. Et là, en fait, on reprend quelques personnages aussi qui viennent de Outer Chronicles, le spin-off fiction interactive qu'on a fait sur le mobile, dont Nyx. Et donc, ce sont des aventuriers spacieux beaucoup plus expérimentés. Et donc, dans ce jeu-là, en fait, on va plus le jouer comme un RPG. Oui, d'accord. Un petit peu, à toute façon gardée, un petit peu comme Mass Effect. Oui. Mais, comment dire, mais voilà, c'est beaucoup plus un jeu RPG d'exploration, de survie, avec beaucoup de personnages, beaucoup de dialogues. Et un scénario aussi avec pas mal d'embranchements et beaucoup de fins différentes. Donc là, les fins différentes... Oui, ça, c'est un peu dans l'ADN d'Outzer tout court, quoi. Oui, c'est ça. Et en plus, c'est des fins qui sont vraiment, vraiment différentes. Donc, il n'y a pas énormément d'embranchements, mais chaque embranchement va vraiment emmener... Enfin, vraiment changer le scénario et le dénouement de l'histoire. OK. Et comme dans le premier aussi, plus on va vouloir se challenger, et plus on va arriver à des fins vraiment, vraiment, vraiment What's Effect, quoi. Voilà, ça, c'est le cargo. Voilà, c'est le tuto. Oui, oui, oui. Voilà. Il nous faut du carburant. C'est vrai que moi, je veux en décaler. Oui, ben oui, forcément. Donc, ça, c'est vraiment repris comme dans le jeu original, où on va glisser les ressources, en fait. On doit gérer le carburant, l'oxygène, la coque du vaisseau. Et le moral aussi. Et le moral, c'est nouveau. Oui, ce que j'allais dire, c'est le petit truc. Oui, parce que maintenant, en fait, ce qui est très nouveau, c'est qu'on va devoir gérer un équipage. Donc là, on voit, il y a un de nos équipiers, c'est un espèce de crabe. De crabe. Et donc, le moral aussi, ça a beaucoup joué pour pouvoir garder notre équipage, et pouvoir recruter aussi d'autres membres plus puissants, avec des compétences aussi plus avancées. OK. Donc là, on a l'arc-compte, qui va se faire la malle. Donc là, on a vraiment gardé les choses, les corps, les corps, les corps gameplays de Houser. La gestion du vaisseau, la survie, gérer les ressources. Voilà, je vais te montrer, on va regarder l'intro. Ah oui, oui, oui. Donc là, Unix et Sergei, on a réussi à s'échapper du vaisseau. Et on va voir un peu ce qui va leur arriver. Déjà, au niveau de la musique, c'est en voix. Ça y est, c'est le côté épique. Tiens, au début de l'aventure, tout se passe bien pour l'instant. Enfin, non, c'est déjà un peu le bazar, tu me diras. Ouais, on travaille toujours avec le même compositeur, c'est Data Bargman, qui a fait aussi la musique du jeu originale. Et on est très content. Et voilà, du coup, Unix s'est écrasé sur une planète inconnue. Ouais. Et là, en fait, on va commencer à tester la très, très grosse nouveauté du jeu, c'est que maintenant, on peut explorer les planètes quand on se pose. Ah, trop bien. Voilà. Donc, en fait, là, c'est le petit tourner tout seul. Mais en fait, quand on va se poser, de certaines fois, on va pouvoir explorer et du coup, emmener avec nous des équipiers. Je vais te laisser avancer. Donc ça, c'est ta petite capsule qui s'est écrasée. Ouais. Je pensais que je pouvais peut-être la fouiller ou quoi, mais a priori, non. Il n'y a pas de chose. Là, je vois quatre unités. Attends, je vais plus aller là d'abord. Ouais, j'ai bientôt plus d'énergie. C'est un système de points d'action et après, il y a un tour qui passe, c'est ça ? Alors, en fait, tu as l'énergie à gérer, l'énergie de ton crew. Ouais. Et quand il arrive à zéro, c'est pas très bon. Ah oui, donc il faut peut-être que je fasse quelque chose, là. Ouais, avance encore un petit peu. Il va te donner la possibilité de... Une membre énergétique dans le sac. D'accord. Ah, ça me rend de l'énergie, ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, chaque personnage a des compétences qui sont spécifiques aux expéditions, donc les explorations sur les planètes. Ouais. Et on a trois classes différentes. Donc, une X, elle est survivaliste. Ok. On a Sergei, c'est un ingénieur. Et on a une troisième classe qui est xénolinguiste. Et donc, chaque classe a des compétences propres et qui sont complémentaires avec les autres. D'accord. Donc, les survivalistes, ils vont plus être dans... Comment trouver le chemin le plus rapide. Survivre. Par exemple, trouver à manger, ce genre de choses. L'ingénieur, c'est lui, il va plutôt récupérer des pièces de vaisseau quand on va trouver une épave ou fabriquer des petits gadgets dans des moments un peu compliqués. et le xénolinguiste, lui, va pouvoir, par exemple, déchiffrer des langages anciens pour pouvoir entrer dans des temples et pouvoir trouver des objets, des artefacts. Ça, c'était un truc aussi important du premier out-of-the-air, justement, la découverte des autres civilisations. Ouais, c'est ça. En fait, dans les expéditions, tu vas pouvoir trouver des points d'intérêt où tu vas pouvoir utiliser les points d'action de tes personnages selon leurs compétences et, du coup, débloquer un choix ou plutôt plutôt un autre. Mais bon, je pense qu'on verra un peu plus tard. Ouais. Là, on a retrouvé Sergei dans sa capsule. Et il a détecté les traces d'un vaisseau, là. Donc, maintenant, je gère les deux bonhommes. Enfin, je gère le groupe, quoi. C'est ça. Donc là, du coup, bah... Ah oui, je vois la direction... Oh là, c'est loin. Ouais, d'accord. Bon, on va avancer. Alors, feu de camp. Feu de camp, prendre le sac, donner un reconstituant. Ah oui, donc on retrouve ce côté choix multiple, quoi. Donc, tu vois, en fait, tu as des choix où tu as une icône de classe. Donc, en fait, ça va utiliser un point d'action d'un de tes deux personnages. Oui, d'accord. Et les points d'action, donc c'est important pour faire des choix, mais aussi pour utiliser tes compétences. Donc, il faut vraiment utiliser des points de compétences avec parcimonie. Des fois, du coup, tu ne vas pas faire un choix parce que tu veux garder des points de compétences pour un de tes personnages pour pouvoir utiliser ses compétences un peu plus tard. Ah, bah du coup, voilà, j'ai soigné l'alien et il me rejoint. Voilà. L'équipage a trouvé trois, quelque chose. Trois minerais. Il soigne. Il retire les effets négatifs. Ouais, donc il y a vraiment tout un aspect tactique qui est vraiment nouveau, quoi. Ouais. Après, la spécificité du jeu, c'est que c'est un jeu pacifiste. Donc, en fait, il n'y a jamais de confrontation ou de combat. D'accord. Il n'y a pas du tout de mécanique de combat. Et en fait, c'est vraiment des compétences qui sont faites pour survivre dans des milieux hostiles. Très bien. Pour pouvoir trouver le chemin le plus rapide, pour pouvoir détecter les points d'intérêt ou les minerais autour de soi. Et voilà, en fait, vraiment, le but, c'est de survivre dans ces planètes un peu hostiles. Moi, j'imagine qu'on va pouvoir en croiser pas mal, en fait. Parce que si ça doit être assez vaste, vaste, justement, j'imagine. Tu vas voir tout à l'heure quand tu vas quitter la planète. Là, on a vraiment créé une galaxie entière, en fait, qui est générée aussi procéduralement. Et voilà. Il y a beaucoup à explorer et du coup, tu vas trouver beaucoup de planètes. Tu vas pouvoir te poser, tu vas pouvoir explorer. On va essayer de communiquer avec la créature. OK. Ah bah, on a un nouveau copain. Parfait. Donc, c'est un scout aussi, j'ai l'impression. C'est ça. Ouais, donc là, du coup, c'est ça, leur endurance s'ajoute. Ah mince ! 25% ! Ah mince, c'est une zone empoisonnée. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc là, t'as 25% de chance d'être empoisonné. Mais après, t'as des compétences pour retirer des statuts, quoi. Ah bah, il peut, lui, justement. Exorcisme biologique. OK, c'est bon. Bon, c'est le tuto, donc j'imagine que tout est prévu pour l'instant. Forcément, il n'y a pas trop de surprises. Bon, ouais, t'inquiète pas, on t'a pas mis le jeu en mode hard. Pas tout de suite. Et donc là, ça y est, on peut décoller. Il faut que tu appelles ton vaisseau. Ouais. Avec le petit bouton en bas. Allez, on confirme. Et là, tu vas pouvoir grimper dedans. Donc, à la fin d'une expédition, tes personnages, ils gagnent de l'expérience. Et quand t'arrives à la fin de la barre d'expérience, tu vas pouvoir aussi les faire à un niveau. Voilà. Écoute, les jauges qui se remplissent, de toute façon, c'est la base du jeu vidéo, donc c'est très bien. C'est ça. Tu pourras augmenter leur point de vie, leur point d'action. Tu pourras aussi améliorer une de leurs compétences. Donc, il y a beaucoup de choix, il y a pas mal de choix, en fait, de personnalisation des personnages. Donc, on ne retrouve plus quand même ce côté, comme tu disais, Rogue, où là, on va quand même avoir l'occasion de s'attacher un peu plus à son équipe, quoi. C'est ça. C'est ça aussi. Après, tu vas en perdre pas mal pendant les expéditions. Forcément. Et c'est pour ça aussi qu'il faut garder le moral assez haut pour pas que les autres équipiers se barrent quand tu vas te poser et pour pouvoir aussi, comment dire, recruter de nouveaux arrivants. Donc là, il faut démonter le gérateur de bouclier pour récupérer du thorium. Parce que là, tu vas devoir fabriquer une raffinerie. Ok. Ah oui, oui, j'ai d'accord. Ça permet de raffiner les minerais en ressources, justement. C'est ça. Les minerais, c'est ce que tu ramasses dans les expéditions et quand tu les raffines, ça va te générer des ressources. Parce que là, du coup, il faut que tu répares le vaisseau qui n'est pas en très bon état pour pouvoir décoller et continuer ton aventure. Il faut prioriser les réparations. Ouais. Donc, j'ai fait tout transférer. Voilà. Donc là, tu mets retour à ce raffinerie. Ah oui, par contre. Et donc, avec le fer... Réparer. Tu vas pouvoir réparer ta foreuse parce qu'il va falloir que tu forres dans le sol pour récupérer d'autres... D'autres matériaux, justement. Donc là, la gestion du vaisseau, elle est... Elle est très... Elle est assez complexe. Donc, en fait, tu as des modules. Ce sont les technologies de ton vaisseau qui permettent d'augmenter ses capacités. Tu as aussi des slots pour le stockage de ressources. Et tu as des slots, c'est assez nouveau, c'est des slots pour rajouter des modules qui permettent, en fait, par exemple, de rajouter de la place pour accueillir plus de personnages ou pour soigner tes... Là, tu as une infirmerie. Donc, ça te permet aussi de soigner tes personnages quand ils sont blessés pendant l'expédition. Tu as des... Tu as des modules aussi qui permettent de remonter le moral des personnages. Et en fait, voilà, aussi un des trucs très intéressant, c'est vraiment... Tu vas pouvoir customiser ton vaisseau vraiment dans ton style de jeu. Et il y a énormément d'options différentes. Tu peux aussi... Un slot de stockage, tu peux le transformer en slot de technologie. Et inversement, tu peux... Et chaque fois, il faut des ressources. Et oui. Là, je peux décoller normalement. J'ai fini de réparer. Hop ! Donc là, en fait, ils se rendent compte que pendant qu'ils étaient dans les capsules, il s'est passé une centaine d'années et du coup, pendant ce temps-là, l'arc-compte a pu commencer à créer... Oui, il a du coup le bordel, oui. Voilà. Il a commencé à créer sa fédération ou un truc dans le genre. Enfin, voilà. Il commence à... à envahir la galaxie et à soumettre un peu les peuples à sa cause. et donc, Nix et Sergei sont un peu dégoûtés parce qu'ils ont raté leur mission. Et donc, le but du jeu, c'est vraiment de retrouver cet arc-monte et de le mettre hors d'état de nuire. Ouah ! J'aime bien quand on peut te soumettre comme ça. OK. Donc ça, c'est tout le... on va dire, le système dans lequel je suis, quoi. C'est ça. Toi, tu es la petite flèche bleue au milieu. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est mon objectif. Il faut que je retourne, en fait. C'est ça. Il faut que tu retournes au lieu de l'accident pour... pour récupérer le Vanguard, donc le vaisseau de Nix qui tient comme à la première de ses yeux. Ah, on peut orbiter autour d'un soleil. Ouais. C'est un petit peu dangereux. Oui, j'imagine, ouais. Et en fait, plus tard dans le jeu, tu vas pouvoir débloquer un bouclier qui va te permettre de perdre moins de dégâts de coque en orbitant un soleil. Et tu as même aussi, après, un autre module qui te permet de récupérer du carburant depuis une étoile. Waouh ! Voilà. Et il y a plein de technologies assez folles. Par exemple, tu as une technologie qui permet de voyager entre deux trous noirs pour créer un trou de verre. Et ça, c'est des technologies assez avancées. C'est une technologie qui permet de transformer, enfin, de terraformer une planète. Ok. Ah non, le théorium, c'est pas pour les coques. Il va falloir que je trouve du fer, pardon. Alors, tu vois, tu as trois types de planètes. Tu as les planètes jardins. Oui. C'est là où tu vas récupérer de l'oxygène et où tu vas pouvoir trouver des habitants. Tu as les planètes rocheuses où souvent, c'est des planètes désertes, mais tu peux te poser et c'est là où tu vas trouver des minerais métalliques, comme du fer, par exemple, pour réparer ton vaisseau. Oui, c'est pour ça. Et tu as les planètes gazeuses. En fait, tu ne peux pas te poser dessus parce que c'est du gaz, mais par contre, c'est là où tu peux récupérer de l'hélium pour, comment dire, qui sert de carburant pour ton vaisseau. Donc ça, c'est ton scanner qui te permet de trouver des anomalies sur une planète. D'accord. Et donc, c'est des points d'intérêt. Et en fait, ça te dit à peu près qu'est-ce que tu vas pouvoir y trouver et quels dangers tu vas y trouver. Et la difficulté aussi, tu vois, les petits crânes. Oui, je vois les risques. Fièvre, asphyxie, OK. On va commencer par ça. Je vais atterrir. Ah, c'est top, les écrans de transition comme ça quand on arrive sur une planète et tout. Ça fait combien de temps qu'il est en développant, celui-là ? Alors, ça fait deux ans et demi. Ah oui. Ça a été un long process parce que c'est la première fois qu'on fait un jeu entièrement en 3D et aussi, l'équipe est beaucoup plus conséquente que le premier jeu. Dans le premier jeu, on était trois. Et là, sur ce projet, on est une vingtaine. Ce sont deux ans et demi. Donc, c'est vraiment un gros challenge pour l'équipe. mais je suis super content. Je suis super content de faire fière de ce qu'a fait l'équipe. Ah oui, on peut leur ajouter des équipements, on voit, etc. Ah ouais, d'accord. Effectivement, il y a beaucoup de... Ouais. Il y a énormément de choses et on ne pourra pas faire tout le tour. Non, non. Même là, dans la démo, il y a déjà plein de trucs. Je vois qu'on a déjà... Je vais retourner vite fait faire un début d'expédition. Je n'ai pas trop tardé. pour voir un peu les différences d'environnement. On a créé pas mal de biomes différents aussi et des variations pour avoir de la diversité quand tu vas te poser. On a aussi des extraterrestres très très bizarres. Ouais, là déjà, celui qui m'accompagne, le Xenolinguiste, il a déjà une forme un peu chelou. Oui. Ah. Et là, tu vois, en fait, tu as ton objectif qui est indiqué par une flèche et qui te dit combien de points, de quelle classe il te faut pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, ça te permet de savoir qu'est-ce qu'il faut que tu économises comme fois et de planifier parce qu'il y a beaucoup... Enfin, il faut toujours planifier ce que tu vas faire parce qu'il y a toujours des ressources très limitées et voilà, la planification, c'est vraiment important. Ah. Récupérer l'oméga, ça doit être vachement important, ça. Ouais. L'oméga, c'est la ressource la plus rare et la plus puissante du jeu. On va aller. Donc, ça permet par exemple de... Quand tu n'as plus de carburant, de fer, d'oxygène, tu peux l'utiliser dans une des trois jauges pour monter une des trois jauges et aussi, ça te permet de sauvegarder. En fait, des fois, tu vas trouver des espèces de planètes serveurs qui vont permettre de sauvegarder ta progression dans le jeu. Ok. Mais ça coûte un oméga. Ah oui, d'accord, ok. Oui, donc c'est pas non plus... On ne peut pas l'utiliser librement non plus, quoi. Il faut l'utiliser à bon escient et ça sert aussi pour utiliser les technologies les plus avancées qui consomment de l'oméga. Ah mince, je pensais que j'allais pouvoir contourner par là, mais non. Pas le choix. T'as plus beaucoup de... Ouais, j'ai plus beaucoup d'énergie là. Ouais. C'est en difficulté, tu peux toujours rappeler ton vaisseau. Ah, forcément. Est-ce que je vais avoir assez d'endurance ? Je ne suis même pas sûr. je pense que ça va passer. Tu vois, t'as l'objectif juste à côté, non ? Ah non. Non, il est encore assez loin. Ça vous pète le coup de... on a récupéré des minerais. Il est dans les pierres bleues. Non, j'ai besoin de garder son énergie à lui. Blessé, mais on a récupéré du minerai. Et donc, je peux peut-être retourner au vaisseau pour récupérer de l'endurance, du coup. mais du coup, on va arrêter là parce que ça va être la fin du petit segment. Mais OK, je pense qu'on a vu quand même pas mal déjà de nouveautés. C'est vrai que c'est vraiment... Il y a un gap énorme avec le premier Outzer. pour l'instant, le jeu est toujours en développement. Oui. Donc là, tu as vu vraiment qu'un tout petit bout du jeu parce que c'est vraiment un jeu très ambitieux avec beaucoup de contenu, beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de mécanique aussi. Et voilà, c'est une petite entrée en matière. Et du coup, bon, c'est très ambitieux forcément en termes de période à laquelle vous pensez avoir terminé et que les gens puissent savoir vous visez quel moment à peu près ? Alors là, en fait, on prévoit de sortir début 2022. Oui. Donc, on est vraiment sur la fin du développement. On est dans l'équilibrage, le polish et tout. Oui. Et donc là, en fait, sur Steam, sur la page Steam, vous pouvez l'ajouter à la wishlist et vous pouvez aussi télécharger une démo. Yes. La même que moi. Qui est tellement disponible pour avoir un avant-goût. Très bien. Bon, ben voilà. Je pense qu'avec ça, on a les infos qu'il faut. Merci beaucoup pour la présentation et pour l'accompagnement. Je pense que je n'aurais pas survécu très longtemps si j'avais continué de jouer. Donc, je vais peut-être réessayer ça sur mon temps libre pour voir en tout cas. Et bien, merci Mickaël. Merci à toi, Xer, bonne soirée. Et bien, merci aussi à l'organisation pour nous avoir permis de présenter le jeu. Et puis, coucou à l'équipe aussi. Et à bientôt. Salut. On se retrouve juste après dans quelques minutes, le chat. Au revoir. Au revoir.